Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tinikin. On avait fini la cuisine et on allait découvrir une nouvelle zone. C'est parti ! Alors avant de commencer, je voulais préciser qu'on a eu une mise à jour avec des bugs fixes mais aussi avec un peu de quality of life et normalement on va avoir des choses intéressantes. Voilà, c'est à dire qu'on a des compteurs ici. Je vais utiliser ma souris. Donc les compteurs se sont pas mis à jour du fait que je suis pas allé dans les zones depuis la mise à jour. Ce que je vais peut-être aller faire. Donc on a des compteurs de Tinikin pour nous permettre du coup de faire les succès qui correspondent à avoir tous les Tinikin. On ira peut-être faire un tour ou deux dans certaines zones. Juste pour se mettre à jour. Je réfléchis. Est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse maintenant ou est-ce que je le fasse en off une prochaine fois ? Et bien ce sera peut-être en off une prochaine fois. En tout cas, on va aller par là. On va aller dans la croisée de Transidor et on va surtout découvrir la nouvelle zone. Alors on a eu Sanctar. à la petite ciné. Par ici Milodan, rejoins-moi où ? Donc je disais, on a eu Sanctar qui était clairement un salon. Vous voyez ici, Transidor, c'est bon. On a tous les Tinikin. On a eu une salle, qui était clairement la salle de bain, avec les toilettes. On a eu la cuisine. Je vais faire ça là simplement. Transidor. Transidor, c'est le couloir. Donc Crisale, je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Comme pièce vis-à-vis de la maison. Parce que techniquement, il n'y a pas grand-chose. Ça ressemble à une étagère, un placard, on va dire. Donc Transidor, on a le couloir. La cité de Sanctar, clairement, c'était un salon avec une télévision, des fauteuils, ce genre de choses. Les hauteurs de Foliana, c'était clairement l'atelier d'Hardouine. On a vu, il y avait un microscope, il y avait le terrarium géant avec la grande plante. Mais ça ressemblait quand même un petit peu à un endroit où Hardouine venait pour travailler. Les termes de Balnéa, comme je le disais, c'est la salle de bain et les toilettes. On a les terres d'Ambrose, c'était la cuisine. Et on va donc avoir cette nouvelle pièce. Je vous laisse deviner ce que c'est. On va à Celerion. Ils ont leur ticket. Ticket ! Montre le ticket ! Tout d'abord, bonjour. Ensuite, tenez, voici mon ticket, mon ami. Et pour le bambin, là ? Oh, mes excuses. Tiens, Milodan, voici ton ticket. Avec lui, tu pourras aller venir à Taguise dans le parc. On a donc le ticket pour aller à Celerion. Et on a entendu que c'est un parc. Celerion est derrière ce rideau ! Allons-y ! Entrez, très cher client. Et voici donc à quoi ressemble le parc de Celerion. Eh oh, montrez votre ticket, vous ! Oh, bienvenue à Celerion, monsieur Milodan ! Ici, tous les rêves se réalisent. Alors, par quoi allez-vous commencer ? Délivrez la citadelle de l'emprise du pet tyrnique ? Visitez notre parc aux créatures fantastiques ? Admirez les courses de frelons à des vitesses supersoniques en sirotant un délicieux rafraîchissement ? Celerion se pliera à toutes vos envies ! Ah ah ! Euh, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous vous attendiez à ce qu'on vous demande un service ? Ah ah ! C'est à Celerion, c'est la magie du parc qui est à votre service, monsieur Milodan. Vous êtes libre ! Quoi ? C'est ce bitule que vous voulez ? Mais avec plaisir, le client est roi. Tenez, prenez-le ! En plus, ça n'a s'extrement aucune valeur... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-tron ! Quoi encore ? Tu vois pas que je suis occupée ? On a des gens à divertir ici ! Pardon, patron, c'est qu'il fallait que je vous dise que... Et aussi, en plus, c'est un gros problème... Bande d'incapables ! Comment je suis censée vendre de la joie de vivre dans ces conditions ? Retourne au boulot et viens me voir ce soir ! J'aurai un mot de te dire sur tes dates de congé ! Oui, patron, désolé, patron... Cher ami, cher ami, à propos de cette bitule... Je vais vous l'offrir, comme promis, mais je vous propose un petit jeu avant, un petit défi, si vous voulez... Pour rendre les choses plus excitantes, vous devrez, euh... Apparemment, sauver d'innissants visiteurs du train bloqué sur la voie... Réparer la piste de course pour sauver le spectacle... Retrouver la voiture perdue d'alazant l'éclair bleu... Trouver un objet de valeur pour servir de récompense au vainqueur... Ah ah ! En voilà enfin de quoi divertir un aventurier de votre calibre, n'est-ce pas ? Je garde votre pièce au pidule au chaud ! ... ... ... ... ... ... ... ... Voltaire, ce vieil escroc ! Le bidule n'a aucune valeur pour lui, il veut juste se faire travailler gratuitement. Et si tu n'as pas vraiment le choix, il va falloir faire en sorte que cette course ait lieu ! Il manque un bout de circuit, une voiture, des spectateurs, la coupe... Un jeu d'enfant, donc ! Nous voilà donc à Celerion, après cette petite introduction... ... 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 qui l'auront deviné. On est tout simplement dans une chambre d'enfant. C'est vraiment super méga top. On va pouvoir s'amuser. D'ailleurs, on va s'amuser dans le bon sens. On va récupérer le pollen. On va regarder un petit peu ce qu'on nous demande. Alors, on a récupéré 3 tinies pour l'instant sur 454. On n'a aucune des 3 quêtes qui vont nous permettre d'avoir des artefacts. Et on a un pollen sur les 900 qui vont nous permettre d'avoir une bulle de planeur. Et il faut qu'on récupère tout ce qu'il faut. Donc la coupe, le bout de circuit, le train et la voiture. C'est parti. On montera après, je pense. des tinies, du pollen. Tout cela est merveilleux. Ah, on va pouvoir aller à la poste qui est juste en dessous. On n'a pas tout fait ce qu'il y avait par là. des petits tinies bleus. Des petits tinies rouges. Je n'ai pas de tinies verts pour l'instant. Je ne peux pas monter en hauteur. Ah, je n'ai pas de tinies roses. Violet. On va essayer d'en trouver. Comme d'habitude, on va essayer de ne pas trop se perdre. Ça reste les choses les plus compliquées. Ne pas se perdre. Il n'a pas un peu de retard, le train ? Qu'est-ce qui se passe ? Baf. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Il y a toujours un truc qui ne va pas avec cet engin. Mais au bout de combien de temps, il faut qu'on fasse quelque chose ? Vous me fatiguez, les nouveaux. T'as qu'à aller voir si ça t'amuse. Mais personne ne va te payer pour te promener. Eh, mais regarde, le train est bloqué. Il y a un truc qui ne va pas du tout, là. Ah ouais, maintenant que tu le dis, on dirait que le câble d'alimentation de la voie a disparu. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait alors ? On va le réparer ? Nous, on ne va rien faire du tout. Il faut relier ce boîtier à la prise sous le lit. T'es quoi, stagiaire ? En tout cas, on n'est pas qualifié. Ah, voilà le technicien. Dites, s'il vous plaît. Les visiteurs de Celerion sont bloqués dans le train. Il faut rétablir le courant. La prise est sous le lit. Vous vous en occupez, hein ? Ok. On va s'en occuper. Donc, effectivement, la prise est là. Et il faut aller sous le lit. Sous le lit. Le lit était je ne vois rien. Je suis tout en bas. Le lit est là. Le lit est là, je pense. Ouais, c'est ça. Le lit a l'air d'être là. Ouais, ça ne ressemble pas à un lit. Qu'il y a des choses à casser. On se fait plaisir. On casse. Je me suis chargée de nettoyer votre zoo, conjurateur abject. C'était des figurines, tête de noeud. Elles ne sont pas vivantes. Et vous les avez trouvées où, vos figurines sinistres ? J'en sais rien. Elles ont toujours été là, quoi. C'est tout. C'était bien ce que je pensais. Menteur, vous les avez invoquées sur ordre de vos maîtres des ombres. Mais, monsieur le Milodan, aidez-moi pendant que je fais diversion pour occuper cette forcenée. Ramenez les figurines dans le zoo. Elles ressemblent à des créatures étranges. Il y en a cinq. Parfait. On récupère. On monte sur le dinosaure parce que c'est un dinosaure. On ne va pas se priver. On monte sur le dinosaure. Alors. Alors, pour l'instant, on n'a pas de tini violets. Donc, ce genre de choses-là, on ne va pas pouvoir les attraper. Ce qui est fortement dommage. Ce qui nous embête un petit peu. On va essayer de trouver des tini violets. Donc, ici, il y a un bout de prise. La grande roue est bloquée. Et ce pauvre bousier là-haut n'a pas l'air bien. J'espère que la roue tourne va vite tourner pour elle. Que la roue tourne va vite tourner. Hop. C'est parti. Hop. C'est parti. Alors, ici, il y a plein de monde également. On n'a toujours pas de rose. On note, le jeu ne veut pas nous donner de rose. Un fan de looping. Ils en jettent. Alanza n'a pris rien à la vitesse du son au dernier enchaînement. Entraînement. Et là, ils sont bolides ont fini de catapulter sur l'étagère là-haut. C'est la vie de pilote. Toujours aller plus vite. La voiture ressemble à celle sur la ligne de départ. Mais en bleu. Faut la ramener au garage pour réparation. Oh. Mais c'est Voltaire qui t'envoie donc tu sais déjà tout ça. Et bien allez, pas de temps à perdre. Parfait. Monsieur Milodan ! Voltaire m'a mis au courant. Vous voyez ce morceau de piste ? Il est complètement fracassé et inutilisable. Ah ah ! Amusant n'est-ce pas ? Le but du jeu c'est d'aller trouver de quoi le remplacer. Il y a quelques pièces de rechange dans le placard à rebut là-bas. Je crois. Ah ! Et ce serait encore plus amusant si vous arriviez à le faire avant que la course commence. On est bien sûr pas du tout chronométrés. Et c'est tant mieux on va dire parce que quand même ça serait dommage d'être chronométrés et de devoir aller plus vite. On récolte un petit peu de pollen. J'avoue que j'aimerais bien des petits tini violets. puisqu'on a vu quelques trucs qui méritaient notre attention et qui demandaient des petits tini violets. Je pense qu'il va falloir grimper parce que pour l'instant honnêtement j'avance pas on va dire je reste sur le niveau du sol n'a pas trop exploré les bâtiments. Et comme qui dirait ça va être tout le sel de ce niveau j'ai l'impression de trouver les tini violets pour qu'ils puissent nous aider à faire les choses Réconem ne fait jamais d'erreur comment est-ce que ça a pu arriver ? J'ai vérifié l'état de sa voiture une fantaine de fois au moins. Il paraît que des individus louches trafiquent les courses pour s'en mettre plein les pochers avec leur pari mais qu'ils pourraient faire une chose pareille pas un frelon en tout cas si c'est vrai et qu'ils l'apprennent ce sera terrible Effectivement non c'est avec le frelon mais c'est avec le frelon que je voulais parler laisse-moi sauter n'allez pas déranger Réconem pendant la dernière course sa voiture a déraillé sans aucune raison apparente elle a eu la chance de s'en sortir vivante mais depuis ok donc c'est celle-là qu'il ne faut pas déranger voilà je t'ai mis un coup parce que pourquoi pas hop Maître Milodon vous avez vu ça ? Papy la trimaire m'a dégoté en ticket Celerion c'est incroyable cet endroit je me suis même fait des copains tu sais sur qui tu vas miser pour la course Atone Shoumi a gagné les 7 dernières imbattable je ne sais pas si je veux jouer ils me font un peu peur ces frelons allez c'est pas marrant sinon ben si tu mets sur Shoumi il faut que je mets sur l'autre non alors va pour Alonza essaie juste de t'embrouiller Atone Shoumi va gagner comme d'habitude elle le sait très bien viens juste regarder la course avec moi mais de quoi je me mêle c'est pas moi qui court aujourd'hui je suis la coéquipière de Shoumi il va bouffer cette Alonza l'écurie rouge n'a qu'une règle gagner effectivement c'est une bonne règle gagner ça présage ça présage de bonnes capacités un bon état d'esprit pour gagner effectivement si 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 tu si tu penses que tu vas gagner tu peux gagner c'est un garage ici rien à réparer rien à se dire Hudson c'est le seul frelon à faire partie d'aucune écurie enfin il s'y connait en bagnole il paraît qu'il y a longtemps enfin je devrais pas en parler désolé ok on peut aller ici et on décote 4 tiny violet le patron il aime pas quand on traîne mais elle est pas comme les autres frelons il est plus enfin vous voyez quoi sympa votre combi elle a morflé non petit schnappant je crois pas qu'elle ait des pièces pour ça ici Hudson n'a dû que pour rien d'autre que les 4 roues je suis sa plus grande fan à l'époque il m'a jamais regardé obsédé par ses tas de ferraille hop c'est parfait donc on a récupéré des petits tiny violets quelle tuile je te jure ces facteurs sont encore plus flémeurs que moi c'est quelque chose je crois que j'en suis à ma 14ème sieste et ils sont toujours pas revenus dis cousins si tu tombes sur des enveloppes non livrées tu peux les déposer dans cette boîte et on sait exactement où on a une enveloppe non livrée et d'ailleurs on va s'amuser parce qu'il y a un petit succès qui consiste à ouvrir un oeuf avec un autre oeuf voilà petit succès que je n'avais pas fait jusque là et qu'on va un peu s'amuser à faire alors je ne vais pas pouvoir monter je n'ai pas de tiny vert en tout cas pas pour l'instant par contre ce que je peux faire c'est ça grimper ici et 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 j'ai un champ de vision tout pourri voilà on va pouvoir ah fail j'ai raté j'ai raté après j'aurai certainement d'autres occasions mais vu qu'il y a des tiny vert on va essayer de les avoir quand même ça serait dommage voilà ça manque de plantes mais il est plutôt joli ce parc cette grande tour cylindrique cette piste en ruban ce château tout en parallèle pipède euh oui t'as une nouvelle passion pour la géométrie Megali montre-moi ton dos ah ah mais tu l'as déjà vu qu'est-ce que tu racontes justement non jamais en fait quand j'y pense parce que je ne viens pas vraiment avoir déjà vu le dos de qui que ce soit c'est comme si on était je ne sais pas timide plate on est plate au secours on est en 2D Magali attends mais non en orientant la caméra tu vas voir quoi la dure réalité des petits bonhommes de jeux vidéo parfait parfait la course d'aujourd'hui promet d'être spectaculaire en piste la jeune pilote prometteuse de l'écurie bleue Alonza ah ah en face le baron de l'écurie rouge vainqueur des 7 courses consécutives l'invaincu choumi ah on nous informe que la course aura un petit délai dû à des problèmes techniques un professionnel est en train de régler tout ça la pufette est ouverte en attendant on a trouvé ça ok donc ça ce sera pour poser la coupe si on la trouve je vois qu'ici on a laissé des petits tini violet sans famille je supporte l'écurie noire alors j'ai pas choisi de camp pour la course d'aujourd'hui je vais pouvoir profiter du spectacle en dos mis à la main sans stresser on va en zoo c'est fermé pour le moment mais je t'y emmènerai dès que ça rouvre boiton je demande en attendant hop vive les vacances à la tienne voilà mon épopée tout fait la fin le crépuscule jette un voile ténèbre dans la joie de mes pérégrinations comme ils disent c'était bon tous picrates je te jure Milo ça me rend nostalgique une tournée des barres pareilles ça s'oublie pas je trinque à nous deux aventuriers prenez un bon verre de sucre d'acarien frais ça va faire chaud sur les pistes tu vois Zuko cette petite buvette ne paye pas de mine pourtant sauté au jasmin n'avait rien à envier au jus de feuille qu'il servait à la capitale mais de quoi est-ce que vous me parlez mon oncle l'écurie rouge m'a banni je me retrouve sans but sans adversaire à vaincre je dois regagner mon honneur je ne veux pas devenir vieux et faible comme vous Zuko la force et l'honneur sont des valeurs bien surcotées nous sommes néphrelons et élevés pour gagner et conquérir mais voyager dans cette grande maison m'a appris qu'il peut être le âge de leur préférer l'amour et le bonheur assez finissons cette eau chaude et par pitié ne me parlez plus jamais d'amour ça promet ça promet une petite chandelle à chandelliser petit passage secret ah secret comme ça ceci est intéressant ça nous ouvre des perspectives mais avant d'oublier on va aller chercher notre enveloppe ça serait pas ça serait dommage d'oublier où est-ce qu'elle était donc elle était là et on avait vu une petite figurine par là-bas on va profiter pour grimper un petit peu au pire on redescendra alors ah il en faut 20 on n'a pas 20 ok donc on peut redescendre par là c'est cool et toi le morveu avec la brosse sur la tronche tu veux jouer ? les coups durs ces quatre zozos ont complètement foiré leur tir je vais devoir récupérer leur munition avant de rouvrir t'es pas pressé hein ? si ? bah demande-leur ce qu'ils ont fait de leur munition ramène-les je te laisserai essayer si t'es tiens ok chanmé cette catapulte dommage j'ai visé un peu trop loin genre sur l'étagère murale là-haut j'ai plus rien envoyé à moins que hé tu crois qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un bousier ? ok kaboom toucher oui je sais faut viser les ballons j'avais juste envie de la pilonner cette armoire y'a que des pièces au rebut là-dedans j'ai rien fait de dangereux c'est ça qu'on dit c'est ça qu'on dit ouais qu'on peut grimper on pourra aller grimper ah oui il fallait il fallait passer par là sauf si je me le rate lamentablement ah oui j'ai pas assez de tini vert donc je suis obligée de passer par là donc on va essayer de ne pas se rater lamentablement une deuxième fois ça serait dommage on ramasse les petits tini rouges c'était un tir de test cette arnaqueuse m'avait pas dit que j'avais qu'une chance bon au moins avec le carreau de baliste fiché dans cette tour elle va bien galérer et elle va récupérer ok on a donc une quête supplémentaire on va grimper voir un peu ce qu'il y a des tini bleus qui vont nous permettre de alimenter ah j'ai oublié des tini roses là bas sérieux sérieux j'ai relâché mon attention du coup on a quand même trouvé une munition c'est quand même cool parfait on a récupéré une figurine on va pouvoir descendre par là je crois que c'est ce qu'on va faire il y a une tour des petits tini parfait on est pas encore allé au centre ça fait pourtant deux fois qu'on libère un petit fil de soie pour y aller voilà donc on a récupéré la bouboule de la catapulte de la catapulte on a récupéré la bouboule de la catapulte ce qui fait qu'on va pouvoir éclater les ballons on pourra faire les trois en même temps donc on a dit qu'on a pas encore 20 petits roses du coup ici ici on peut aller par là mais je pense que ce qu'on va faire c'est tout simplement redescendre donc par ici par là il y a des choses là ah il y a des choses derrière le rideau c'est assez intéressant alors on a notre donc ça c'est pas un raptor ça c'est pas un raptor ça c'est un raptor un raptor un dinosaure un j'ai plus le nom on va chercher le chat qu'on a vu ici on va mettre le chat à sa place on va aussi éclater ça éclater moi ça voilà donc on a vu le chat c'est là parfait on avance déjà bien il nous manque encore une quête qu'on ne connait pas encore mais on avance déjà bien je vois que j'ai complètement oublié d'éclater ça ici pour récupérer des tini et on va faire ça et on va surtout s'arrêter là on parlera à ces gens après lors du prochain épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce et je vous dis à très bientôt pour la suite bye bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance